L'éducation fait l'homme instruit, la nature fait l'homme de talent, et ce, quel que soit le domaine, le sport, l'art, la littérature, et j'en passe. On tend aussi à s'accorder que le talent seul ne suffit pas pour figurer parmi les meilleurs. Encore faut-il un encadrement pour passer du potentiel d'hier à la réalité d'aujourd'hui. Voilà pourquoi ma fondation choisit d'offrir à nos jeunes une sous-branche du programme Excellencia dénommée Excellencia Jeunes Talons. Excellencia Jeunes Talons a l'ambition d'offrir à des jeunes Congolais, désœuvrés et talentueux, la possibilité de perfectionner leur savoir-faire au travers d'une formation de qualité et adaptée. Nous démarrons donc avec Excellencia Jeunes Talons Football, ce volet qui concerne les talents dans le foot, sport ou ap. Les meilleurs pourront bénéficier d'une bourse pour être formés au métier de footballeur professionnel par des prestigieux clubs. En collaboration avec Proud Africa Foundation, nous lançons la première phase de notre projet à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Jeunes filles et jeunes garçons, vous avez entre 15 et 20 ans. Vous avez une passion pour le football. Inscrivez-vous maintenant et rendez votre talent utile à vous-même, à votre famille et à votre communauté. Que les meilleurs gagnent. Bienvenue mesdames et messieurs à cette page spéciale dédiée aux consultations du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde-Kiengue qui se déroule au niveau de l'hôtel du gouvernement ici à Kinshasa, précisément dans la commune de la Goumbé. Le Premier ministre a démarré ses consultations depuis lundi 22 février dernier. Et hier, mercredi 24 février, on était à la troisième journée des consultations. Et le Premier ministre a reçu d'abord la délégation du Parti politique Avenir du Congo, en sigle AKO, Parti politique dans lequel le Premier ministre lui-même est issu. Avec eux, ils ont parlé aussi de ce qui sera la composition du prochain gouvernement de l'Union sacrée. Le Premier ministre a reçu aussi la délégation du regroupement politique, Alliant plutôt Action des Alliés pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, en sigle A.A.A.C. conduite par les sénateurs Hippolyte Moutombo, mais aussi du député national Bernard Kayumba. Le Premier ministre a reçu également la délégation du regroupement politique CCU et Alliés, conduite par Lambert Mende Omalanga, à les derniers portes-paroles du gouvernement sous Joseph Kabila Kabangé, ensemble avec les représentants du regroupement politique CCU et Alliés, qui ont déposé leur cahier de charges auprès du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Après la CCU et Alliés, les premiers ministres a échangé avec la délégation de la Conversion des démocrates, en sigle ACO, conduite par Jean-Lucien Boussa, actuellement ministre du Commerce extérieur au sein du gouvernement Iloukamba, un gouvernement réputé déjà démissionnaire. Enfin, le Premier ministre a reçu la délégation des députés patriotes indépendants, conduite par l'honorable Jean-Pierre Liyahou, élu de Bumba dans les Grands Équateurs. Mesdames et Messieurs, suivez ces condensés et on se retrouve tout juste après. C'est le Premier ministre en charge du gouvernement de la République démocratique du Congo. Excellente équipe de sécurité humaine du gouvernement. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo Bien, M. le Premier ministre nous a reçus en notre qualité de représentant du regroupement politique CCU et Alliés, membre de la majorité parlementaire de l'Union sacrée de la nation. Il nous a expliqué la méthodologie opérationnelle que M. le Président de la République et lui-même entendent utiliser pour la constitution du gouvernement de la République qui est en chantier à son niveau. Il nous a donné les principales articulations de ce gouvernement en termes de taille qui doivent répondre, selon lui, à la nécessité de réduire le train de vie des institutions ainsi qu'obtenir de notre part ce qu'il a souhaité, une contribution au programme du gouvernement qu'il est en train de rédiger et donc il viendra défendre la quintessence au niveau de la représentation nationale où nous siégeons. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour l'opportunité que vous offrez à mon parti l'avenir du Congo, de donner ses impressions. Notre entretien se situe dans le cadre de la consultation normale que le Premier ministre a initiée depuis sa nomination dans le cadre de voir comment circonscrire la formation sur le gouvernement. Nous l'avons rencontré et comme vous constatez, nous allons lui apporter des contributions. D'abord, faire des propositions concrètes, pratiques, afin que ces propositions-là puissent avoir un impact sur le vieux quotidien des Congolais, notamment en matière de sécurité, en matière de scolarité, en matière de prise en charge médicale. Donc nous serons pratiques pour que le Premier ministre, en prenant en considération nos propositions, puisse les mettre en pratique rapidement. Nous n'avons pas de temps à attendre. C'est surtout que les chances de 2023 arriveront rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais d'abord vous dire que c'est A à C l'action des alliés pour l'amélioration des conditions de vie de Congolais. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il a plu au chef de l'État de nommer le formateur qui aujourd'hui est en consultation de toutes les forces vives du pays. Et c'est dans ce cadre que notre regroupement a été rencontré, a fait le point avec lui sur la politique du futur gouvernement. Nous avons compris les grands axes de sa politique et nous avons aussi donné une sorte de résumé de ce que nous pensons aussi de cette politique. Nous avons contribué à l'édification de cette politique. Je pense qu'il pourra prendre en considération certains avis que nous avons donnés pour enrichir le programme de son gouvernement. M. le Premier ministre nous a reçus. en notre qualité de représentant du regroupement politique CCU et Alliés, membre de la majorité parlementaire de l'Union Sacrée de la Nation. Et il nous a expliqué la méthodologie opérationnelle que M. le Président de la République et lui-même entendent utiliser pour la constitution du gouvernement de la République qui est en chantier à son niveau. Il nous a donné les principales articulations de ce gouvernement en termes de taille qui doivent répondre selon lui à la nécessité de réduire le train de vie des institutions ainsi qu'obtenir de notre part ce qu'il a souhaité, une contribution au programme du gouvernement qu'il est en train de rédiger et donc il viendra défendre la quintessence au niveau de la représentation nationale où nous siégeons. L'Union Sacrée de la Nation Comme vous savez, le Premier ministre, depuis le début de la semaine, en consultation avec le chef de regroupement et parti politique, en vue de la formation du gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation. Et donc aujourd'hui était notre tour. Nous avons échangé avec lui sur la manière dont il décline la vision du Président mais aussi il présente sa propre vision sur la composition du gouvernement. Il indique les critères, vous connaissez les critères, moralité, pas de casier judiciaire chargé, compétences, éprouvées. Voilà, donc c'est ce qu'il a dit et nous pensons que la Code a les profils nécessaires pour pouvoir envoyer dans ce gouvernement et je pense que ça sera chaussette. Le Premier ministre aussi nous a indiqué les axes prioritaires de son gouvernement. Ça m'est fini pour cette troisième journée de consultation. Mesdames et messieurs, restez branchés sur CongoBest Télévision pour savoir la suite de la quatrième journée de consultation du Premier ministre. Je rappelle que ces consultations vont aboutir à la formation du prochain gouvernement dit de l'Union Sacrée. Au revoir d'ici là, portez-vous bien. Afrique et là-bas, il n'y a pas que l'autre. Il n'y a pas que l'Union du paysage, par d'ici là-bas. Il n'y a pas de l'Union de plus, il n'y a pas la musique pour y obertrer, l'union de plus en plus. C'est ce qu'il a dit, il n'y a pas des français, mais il n'y a pas de l'autre. Il n'y a pas d'union d'union, pas d'union d'union. Tranquil, il n'y a pas d'union 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 de plus, j'ai mis à faire il faut dire je ne m'en ai pas tu m'as pas dit je ne m'y ai pas dit je veux pas dire je ne m'y ai pas dit je ne m'y ai pas dit tu m'as pas dit il faut l'étoile tu ne m'y ai pas de temps et j'y ai pas de temps marais tu m'as pas de temps je ne m'y ai pas où les gens sont ? les gens savent C'est parti !